L'ancien international gallois a été subjugué par un joueur lors du dernier week-end de Champions Cup. Les avis sont unanimes pour dire qu'Antoine Dupont est le meilleur demi-de-mêlée du monde, voire le meilleur joueur du monde tout court, mais c'est encore un autre débat. Le français est la référence à son poste, même si d'autres joueurs ne manquent pas de talent. Mais alors si Dupont est le numéro 1, à qui revient la place de numéro 2 ? Dan Bigard a une idée très claire sur la question, et il l'a partagé lors d'un passage dans le podcast The Rugby Pod. Pour lui, Jamison Gibson-Park, demi-de-mêlée du Leinster et de l'équipe d'Irlande, est le meilleur juste après Antoine Dupont. Et il est vrai qu'après sa performance majuscule en huitième de finale face à Leicester avec notamment un triplé inscrit, l'avis de l'ancien capitaine de la sélection galloise n'a rien de délirant. Au contraire. Si l'Irlande domine le rugby mondial aujourd'hui, Gibson-Park y est clairement pour quelque chose. Ce qui est impressionnant chez lui, dans une équipe du Leinster qui attaque beaucoup et qui déplace le ballon. C'est son niveau d'erreur. Il est si bas. Normalement, quand on a beaucoup le ballon et qu'on propose beaucoup de jeux, on fait des erreurs. Mais lui, selon moi, prend toujours la bonne décision. S'il n'y avait pas Antoine Dupont. Je dirais que ce gars est le meilleur numéro 9 du monde et de loin. Dan Bigard indique aussi que le rôle de Jamison Gibson-Park est encore plus fort depuis la retraite de Jonathan Sexton. Que cela soit avec le 15 du trèfle ou avec le Leinster, les joueurs qui évoluent à ses côtés se réfèrent à lui pour prendre la bonne décision. Merci. Merci.